Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo en rapport avec une quête, la quête de la brosse à dents présente actuellement dans Destiny 2 à l'occasion de la fête des âmes perdues. Donc cette quête vous l'avez tous probablement déjà dans votre inventaire sans pourtant y avoir particulièrement fait attention. Je vous explique le détail de tout ça immédiatement. Donc vous l'avez sûrement remarqué, en rendant visite à Eris Morne, vous avez probablement obtenu une petite boîte de raisins secs. Pour les habitués de l'anecdote, nous avons l'habitude que les studios nous offrent un item parfaitement inutile systématiquement à cette occasion. Alors nous n'avons possiblement pas prêté attention à cette boîte de raisins et pourtant, sachez qu'elle contient une quête et un triomphe. Si vous vous demandez comment la réaliser, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Allez c'est parti, inspectez l'item un peu plus en détail dans votre inventaire. Vous noterez qu'on vous suggère de vous rendre à la côte enchevêtrée, votre quête débute donc ici. Rendez visite à l'araignée et effectuez sur la côte enchevêtrée 12 frags déchus, 12 frags infâmes, 12 frags de la ruche et enfin 12 frags cabal. Puis retournez voir l'araignée. Par la suite, rendez visite à Annabray et effectuez sur Mars 10 frags cinétiques, 10 frags énergétiques et 10 frags puissants. Et de la même manière, retournez voir Annabray à nouveau. Vous l'aurez compris, la suite de la quête va se dérouler de la même manière. Il va falloir rendre visite à tous les personnages de toutes les destinations. Rendez visite à Hachermir et effectuez sur Yo 10 frags de précision vex et 10 frags de précision corrompue. Retournez voir Hachermir de nouveau qui vous donnera à son tour une branche de scènerie. A ce sujet, les vrais savent. Rendez visite à Frères Vence et effectuez sur Mercure 10 frags cryo, 10 frags solaires et 10 frags abysso. Puis rendez visite à Failsafe et effectuez sur Nessos 5 frags vex, 5 frags déchus, 5 frags cabal. Le tout uniquement à l'aide de vos compétences, à savoir Grenade, Mêlée et Super. Poursuivez votre route et rendez visite à Devrimquet et effectuez sur la ZME 5 coups de grâce déchus, 5 coups de grâce cabal et 5 coups de grâce corrompus. Rendez ensuite visite à Petra Venge à la Cité des Rêves et effectuez 5 attaques de mêlée, 5 frags à la Grenade et 5 frags au Super. Pour finir, rendez visite à Sloan sur Titan et effectuez 100% de frags dans 3 zones différentes, la zone du Solarium, la zone du Hall de la Purulence et enfin la zone de l'Arboretum, les 3 zones se trouvant sur la droite de la map. Votre quête est quasiment terminée, retournez voir Eris Morn qui va vous demander de danser pour elle. Il va falloir équiper la danse de base correspondant à votre personnage, la danse de ville pour les humains, la danse gracieuse pour les éveillés et enfin la danse popping pour les exos. En remerciement, Eris vous confie une brosse à dents. Ouvrez votre inventaire, utilisez-la et vous repartez avec une quête terminée et le triomphe, le sourire radieux. J'espère que cette petite quête vous a plu, vous aura amusé. Elle est un petit peu longue à réaliser et la répétition des actions peut parfois être un petit peu énervante, mais je vous invite tout de même à la faire si vous souhaitez valider ce triomphe événementiel. Restez connectés, je vous retrouve très prochainement pour d'autres infos et d'autres actus au sujet de Destiny 2. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501